salut les gens c'est Slann on se retrouve sur humankind en compagnie du signe noir alors c'est la guerre les éléphants vont faire le taf et ouais on va commencer par une bataille avec des unités pas d'éléphant pour le coup alors tu as déjà tenté c'était bugger mais j'avais passé mon tour moi alors du coup je passe pas mon tour au cas où ça fasse quelque chose alors est ce que je peux aller là je peux complètement rentrer dans les murs de la ville à côté parfait ils me font hyper mal quand même pourtant c'est de la cave on va se rapprocher de leur drapeau gaffe contre lancier ah oui mais ils sont dans une forêt c'est pour ça qu'ils sont vilains mes unités sont un petit peu sous-classés aussi on y va à l'usure donc ça fonctionne ça nous a débuggé pour l'instant ça fonctionnerait il a joué un bateau à la bataille aux bagues et s'il va la question en foutre si c'est un vrai bateau il peut tirer à distance c'est une c'est une pente à tenter conter l'un on ne parle pas c'est le les vieux bateaux de le premier d'autres les premiers bateaux que tu débloques un bateau avec 50 ramers d'accord je le qualifierais d'un peu basique je comprends nous on marche à la vapeur même pas marche à la voile imagine vraiment t'es censé mourir voilà merci allez où fourneau j'avais hâte et du coup comment je fais il faut que j'aille là bas pour embarquer et après que je on va terminer la manche façon je vais gagner parce que je tiens leur drapeau voilà on est d'accord ça fera un petit peu d'enthousiasme de guerre pourquoi ici ça va jusqu'à l'infini j'ai pu te faire des entres oui notre nos relations ont été coupées scandale je sais pas si tu peux je peux en refaire mais j'imagine que je vais pas avoir à si tu peux le refaire ça va marcher ok ouais effectivement notre notre trajet a été détruit ok voilà il nous faut ça pour faire les unités donc du coup c'est parti merci pour l'argent bah écoute de rien ça me fait très très plaisir tu t'en doutes c'est quand la prochaine tech pour avoir plus de villes pas tout de suite je crois ouais donc là on fait ça là on fait ça c'est très bien ici on fait quelques barret ici un petit peu de ça alors la départ j'aimerais bien faire ça en suite pour que ce soit fini alors là il a une unité de mongols dans mon dos on verra ce qu'il en fout les fourneaux allez go 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 partout il débarque il débarque avec ses mongols le petit coquinou ça c'est d'avoir nous donné un boost pas négligeable en guise de pollution alors ici on a fait plus de nourriture par contre un peu de nourriture vous allez vous foutre là dedans pour vous soigner un peu ici on fabrique ça c'est parfait est ce qu'on a une estimation de la force force plus faible ouais donc ça se trouve c'est sa seule la seule armée là bas ça va être vite torché si c'est le cas on monte ici là mais en fait j'ai pas le choix faut que j'attaque par ici ça c'est une foutue d'accord bon bah tant pis on va attaquer par là du coup j'avais pas vu drame mais ça c'est qu'on se tourne on va faire ça d'abord vous vous soignez on passe le tour alors on va pas fusionner des unités identiques pour qu'elles se soignent je crois pas si bien sûr on se faire dissoudre tu veux que je te montre avant de passer mon tour sélection tes deux unités et t'auras un icône vers le haut ouais mais en fait elles sont elles ont trop de vie donc c'est pour ça qu'ils me le proposent pas je pense bah si tu peux quand même ça t'en fera une grosse et une petite je crois quoi je suis pas sûr j'ai peut-être des bêtises en fait j'ai perdu deux pop dans toutes mes villes c'est la révolte ben non à cause de la décroissance paraît-il sauf que sauf que j'ai pas l'impression que c'est baissé moi admettons alors attention des fois tu as des endroits où tu peux pas avoir plus de pop et au moment de la générer ça te dit que tu peux pas faire du commerce avec moi lui assaut pourquoi je ne peux pas faire l'assaut mais sérieux quoi peut-être qu'il faut absolument que j'ai des armes de siège peut-être je peux abandonner les sièges je peux maintenir alors problème c'est que si je maintiens il va continuer de faire venir des unités on est d'accord là oui je sais pas pourquoi je ne peux pas faire d'assaut alors que pourtant il a des barrières en bois quoi parce que tu as que de la cavalerie ouais bah ça pas dérangé tout à l'heure contre les babyloniens ouais mais là ça dérange tu peux pas attaquer tu peux pas rentrer dans la ville voilà qui est particulier bah du coup on va se replier ah je peux pas me replier ok je sens qu'on me troll j'ai un event qu'est ce qui se passe ah les réfugiés ont été acceptés parfait ça c'est très très bien bah du coup vous il faudrait que vous veniez il fait quoi avec ces unités là ? pour l'instant je le vois plus si il va vraiment falloir faire quelque chose ça on va l'acheter c'est bon 30 quartiers agricoles là espérons que la population fasse aussi un peu de sport c'est cadeau ça va quand même enlever 10 tours à tous mes trucs c'est pas mal on va faire ça en un tour ça fera un peu de bouffe ouais pour l'instant ça ça monte comme si ça monte hyper lentement c'est bizarre voilà je vais vérifier là c'est à 13% on va voir si ça monte alors ici ça s'est débloqué ou pas ? et je peux pas retirer le siège pas reculer ok bah écoute pour pile on va ta vue il est un petit peu dur quand même on va ramener des renforts hein et puis c'est tout j'ai envie de dire en même temps je me souviens de Kaka qui m'a dit je suis parti en guerre comme ça à la rage j'ai rien calculé j'ai même pas d'armée ouais j'ai 4 éléphants et 3 épiistes quoi bah avec 3 épiistes tu peux prendre une ville bah je les amène justement ça va passer ton tour là encore non j'ai pas encore passé mon tour c'est juste pour être sûr qu'on n'était pas des synchros ça y est je passe là on est des synchros ah bah voilà ça s'explique mieux hop là on va devoir tout refaire sûrement euh... faut voir quand ça recommence ouais allez buvez un petit coup de café allez j'en bois un coup tiens oh ça donne envie ok là effectivement je peux lancer l'assaut même si j'ai toujours que de la cavalerie bon alors si je fais retraite ça retourne pas la fenêtre de siège hein ça met vraiment fin à la bataille on est d'accord ah j'ai trouvé un bug encore ? ouais en resynchronisant il a enlevé le fait que mes troupes allaient mourir en pleine mer ah ou alors ou alors mes troupes ne meurent plus en pleine mer et je dis de la merde je vais réessayer c'est possible maintenant que j'ai accès à un bateau qui ne meure plus en pleine mer oui peut-être que du coup la technologie te débloque ça aussi ouais on va savoir ça prochainement allez les hauts fourneaux faut produire toujours plus produire le mec il en est à produire des hauts fourneaux quoi nous on a des barrés bah les hauts fourneaux c'est une technologie de l'ère précédente hein euh les hauts fourneaux ? pour moi en tout cas oui c'est l'ère précédente ouais ouais c'est là effectivement les hauts fourneaux j'avoue de là dans dans l'accès que j'ai je peux faire des avions moi ah t'as pris un truc scientifique ? ouais ah bah ouais hein d'ailleurs oui effectivement c'est un peu on va rester concentré sur ce qu'on doit faire il faudrait bien ici de me débarrasser de ceux-là voilà ici on suffit pas à les finir ok là on allume moi ce que j'aimerais c'est juste de produire on va faire de ça c'est pas grave il était sur une rivière là ça va être plus difficile pour eux de nous faire tomber les frégates à vapeur, les cuirassés les grossistes en fumant c'est ça qu'il me faut c'est les centrales à charbon les centrales à charbon le nom est sympathique en tout cas ouais et les cires il me faut aussi c'est dommage je vais pas pouvoir les upgrade parce que je vais devoir les laisser du coup mourir au combat mes éléphants alors qu'ils sont vétérans deux étoiles et tout bon de toute façon bientôt tu n'auras plus que des fusils ouais les éléphants avec des avec des comment des méga arbalètes sur le dos là c'est quand même pas mal c'est pas des fusils mais alors qu'est ce qu'il se passe une tombe inondée alors on a un protégé fanatisme non on va on va envoyer l'armée fouiller la tombe immergée on verra bien ce qu'on y trouve alors au niveau troupe là on fabrique c'est parfait là on fabrique pas là on fabrique pas parce que il y a une bataille en cours donc tous les bâtiments sont freeze parfait ça c'est un plus non non ouais c'est ça c'est moi j'aime bien ah mais j'assiège la ville de territoire d'à côté et du coup ouais ouais mais ça permet de quand tu t'en serres à toi ça permet de freeze les villes adverses en faisant une toute petite attaque de rien bah ouais mais en l'occurrence là c'est plutôt moi que ça emmerde et oui alors c'est parti toi tu peux pas rentrer dans la ville ouais non faut faire tout le tour de toute façon on est d'accord de ce côté là je vais faire le tour je sais pas si ça me dit qu'il meurt ou pas ici on va continuer d'allumer hop et ça c'est fait ah c'est nouveau mon tour il a passé son tour instantanément c'est ça oh bah moi j'ai pas grand chose à faire ah non non pardon excuse moi je parlais de l'IA dans le moment au combat là ah j'ai l'impression qu'elle a posé une unité coincée dans un trou et elle ne pourra plus rien faire en fait euh du coup bah on va on va la harceler de loin hein on va rattacher là puis après là il me reste un éléphant qui a pas joué toi est-ce que tu pourrais la finir éventuellement ce serait cool non ohlala on va on va devoir attendre le prochain tour alors qu'il lui reste 2 PV et mince et comme ça on va terminer la branche du coup voilà ce sera au prochain tour par chercheur sur ville ou avant poste alors là il a 31 de peuple à 14 il est en train de se renforcer doucement donc c'est clairement un très bon truc ça ça m'embête ce quartier là je me demande si je devrais pas le détruire en fait bon par contre là j'ai pas pris les trucs qu'augmentent les armées si j'en ai pris un euh le barré le barré on peut en faire bon on ne les a pas commencé encore donc allez j'irai je vais voir si je peux en faire ici voilà ça c'est bien ça 42 d'industrie c'est pas mal c'est quoi j'ai pris ensuite c'est ça caractère mobile d'imprimerie voilà on va faire tout ça en un tour après on attaque ce truc là parfait ici on est en train de construire ça tranquille ici aussi et là on est stuck ça y est phaistos s'est converti au polythéisme des égyptiens polythéisme des égyptiens commence à à venir te prouver à prendre la main ah je peux rouler je peux traverser ok je peux naviguer tant que je veux bon bah écoutez c'est parfait on va revenir on va upgrader tout ça en fusillé puis après on va aller tout défoncer easy easy vous êtes plus infinis y'a plus de bataille là me fais pas me la joue pas comme ça peut être on l'a fait partout ou pas là ici ouais 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 et au moins dans la fuite latente partout très bien voilà toi ok son soutien de guerre se casse un petit peu la tronche c'est cool là c'est au fourneau toujours des hauts fourneaux partout il va falloir effectivement que on se bouge un peu c'est de partir vers cette ville là-bas avec ses deux armées montre si on n'est pas des synchro parce que la ville m'appartient mais elle est toujours de la couleur hittite enfin de l'autre ouais quoi que non non t'as pas fait la paix ouais non c'est pour ça autant pour moi bon là on va se soigner un peu on va sortir un petit éléphant des familles c'est pas ça que je voulais je le mets là ça prendrait cinq tours de le faire ça le boost que ça va donner je pense qu'on va pas se gêner là dans deux tours on sort ça c'est parfait encore un petit truc à vérifier et après on va pouvoir passer on va faire de la surproduction et je passe mon tour ok c'est parti ah il est en train de ramener des unités stop arrête toi là je peux t'arrêter là j'ai vu passer de la troupe ici alors là on peut mettre deux unités donc on va prendre deux épaisistes les mettre là et les envoyer là et vous vous suivrez en renfort et ici on a lui qui va tracer sa route il faudra de la nourriture ici mais on peut pas en faire des masses en fait je suis tellement sous production c'est fou ça dans ma capitale je sais pas tu produis combien par ville 500 dans la capitale quoi c'est vraiment faible art 500 dans la capitale et moi je suis à 416 effectivement avec une aire d'avance c'est faible art deux aires d'avance deux aires d'avance ah oui tu viens de débloquer ta non je l'ai pas débloqué mais j'ai accès aux technologies de l'aire suivante donc ouais mais t'as tes étoiles là ouais ouais ah oui j'ai les étoiles je continue à en faire j'aime bien les étoiles j'ai toujours pas consommé c'est au long donc euh bah si je change je deviendrais quoi l'austro-hongrois il me faut de la si il faudrait de la production les allemands ils ont de la production les allemands vous servis pas grand chose tous les deux on va vous apporter par là est-ce que vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe voilà qu'est-ce qu'on a en face là du coup il m'attaque les austro-hongrois ils font de la stabilité comme c'est énorme la stabilité des austro-hongrois ils ont plus de stabilité par quartier proche sur leur truc et plus instabilité par quartier quand t'as une grande ville de par exemple une cinquantaine de quartiers et de six territoires et bah tu vas pouvoir mettre six fois un truc qui fait plus cinquante de stabilité effectivement ça fait plaisir donc ça fait d'autres quartiers et en fait à partir du moment t'as six territoires à chaque fois que tu le poses ce truc là de toute façon il fait plus de stabilité que enfin il fait une stabilité presque infinie au final puisque puisque quand tu rajoutes des quartiers tu quand tu poses un quartier tu vas pas tu vas avoir par exemple moins huit en général de stabilité et ben grâce grâce au fait que dans huit territoires t'es fait ce bâtiment chacun du bâtiment va prendre plus un de stabilité et donc bah du coup tu peux faire des quartiers infinis c'est mignon comme tout y'a vraiment pas de gros trucs de puissance dans la prochaine ère alors il m'attaque avec des hordes mongols il me semble que ça a une portée de merde ça donc on va plutôt se mettre un peu en arrière voilà il va m'attaquer là ils sont toutes les villes ah bah quand même ah bah oui voilà elles ont 34 c'est parce qu'elles étaient en mer qu'elles avaient un 16 tout bidon là mais d'accord ça a un début je me disais aussi c'est pas un bâtiment à snowball mais c'est un début bon ils vont défoncer mes épaisistes ça par population alors on va commencer à diminuer un petit peu là ici on a une ligne de vue directe donc on va se faire plaisir ouais je suis pas je suis pas motivé par ça je pourrais peut-être prendre de la de l'influence toi tu pourrais venir ici pour donner un peu de force peut-être allez c'est parti alors hop ouais c'est vraiment histoire de les avoir à l'usurant on va garder celle là on va faire ce qui agrandit les unités en premier oh la vache moins 57 ça fait mal celle là je vais m'en passer ah mais oui mon drapeau il est en bas là putain j'avais pas vu hop 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 ah ouais on s'appuie du cul ça effectivement ballon alors alors eh bah il faut construire il faut construire il faut construire des ressources il faut exploiter hop essayer qu'on va rentrer avec ça hop non oui On va pouvoir se mettre ici, on peut avoir besoin d'être un petit peu en hauteur Bim, voilà à mon tour de faire des dégâts Ok je rentre un de mes nouveaux éléphants, c'est plus la même déjà Ça y est il est dans la ville ? Non non il m'a attaqué avec ses ordres de mongol J'étais en train de me faire défoncer, j'ai ramené un éléphant nouvelle génération Et déjà ça réclivre un peu les forces Mais bon je suis pas sûr que ça suffira Mais surtout qu'il m'a pris mon drapeau donc ça va être compliqué S'il se met pas dessus je peux aller le choper Alors il joue, qu'est-ce qu'il fait ? Donc toi t'es en train de faire le Taj Mahal c'est ça ? Ouais oh Et il m'enlève d'un peu de vie ici, très bien Putain oh Ah mais c'est la manche 3 Ça va se terminer ? Non normalement c'est lui qui m'attaque donc il va me rester une manche Théoriquement Voilà on est d'accord Ouais et là je peux pas descendre, je peux y aller qu'avec lui Ce qui veut dire que malheureusement nous sommes en merde il faut que j'y aille 9 tours C'est trop long ces recherches c'est trop long On va essayer de finir ça Ok Le petit coup de baliste sur éléphant quand même il fait plaisant On peut pas dire le contraire T'attaquer une chair Là on est un petit peu en retard Ici dans 5 tours on aura ce qu'il faut Je peux pas vraiment le booster Il va arriver un chouillotard pour la bataille Là aussi Nettoyage des ruines Nettoyage des ruines c'est un petit peu pesant là Ouais je suis d'accord c'est pas hyper hyper intéressant comme truc J'ai 40 tours de nettoyage des ruines 40 tours C'est plus des ruines là 23 Bon 12 mais j'en ai déjà fait plusieurs Bon l'avantage c'est qu'il va falloir lui je vais le ramener là Comme ça le rend des bonus d'unités proches aussi Ça sera plus intelligent Plus intelligent Aïe ! Ça fait mal Ici on a pas de ligne de mire Là il a 33 de force de combat donc on y va On pourrait peut-être attaquer nous Non ! Non ! J'ai mis ce clic Rien à faire j'attaque quand même J'ai retiré mes exigences juste avant une guerre Mais pour quoi faire ? Pour perdre ma guerre Aïe 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 ! Il est l'échant qui tombe ! C'est terrible Bon ! Alors le problème c'est que comme cette ville n'est plus dans les exigences Elle va me coûter non pas 10 de score de guerre à prendre mais 80 Donc c'est plus gagner la guerre qui est important c'est de gagner avec assez de Avec assez de score de guerre ce qui sera pas facile Oui bah je risque fort de gagner la guerre et de pas pouvoir prendre la ville donc du coup je recommencerai Ouais moi je suis un petit peu blasé parce que du coup ils m'ont posé mon drapeau sur un endroit où je ne peux pas aller visiblement Ah si ça y est ! Et bah il te faut des italiens pour grimper ! Du coup le mec euh... Il me prend mes trucs et puis après il se barre c'est un peu chiant quoi Allez clairement c'est ça le danger Faut se débarrasser de ça Même si il s'est posé dans ses fortifications là con Il est trop loin là ? Du reste quoi ? 2 hard mongol me life et 1 épéiste On va pouvoir en finir une ce tour là Ouais quoi que Ouais si ça devrait le faire Allez bim ! Rah je suis trop lourdement endommagé Je peux aller par où ? Est-ce que je peux me placer de manière un peu plus intéressante ? Pas vraiment Dommage Ok ça se continuera le prochain tour Lui il arrivera un peu trop tard malheureusement Peut-être plus rapidement par ici Faut 3 tours quoi qu'il arrive Et ici Le champ de bataille s'est étendu Du coup maintenant c'est trop loin Parfait Voilà qui est intéressant Très 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 intéressant je dirais Voilà A l'occasion Alors ici du coup on va pondre comme ça Voilà C'est parti Et on va s'arrêter là ! Et oui si tu as raison Vas-y je te laisse faire l'outro On vous remercie d'avoir regardé Je vous invite à aller voir la vue du signe Dont vous avez le lien dans la description A nous laisser des pouces Plein de pouces, plein de commentaires A plus tout le monde ! A plus tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz